Chers membres d'Église, chers amis, bonjour. C'est au chapitre 23 de son Évangile que Luc nous raconte la crucifixion de Jésus. Des versets 39 à 43, nous avons quelques paroles échangées entre Jésus et les deux malfaiteurs crucifiés à ses côtés. L'un l'injurie. N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprend et lui dit, n'as-tu donc aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même peine ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Puis cet homme dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. Jésus ne répond pas à celui qui l'insulte, à quoi bon peut-être ? Cet homme n'a aucune compassion pour ce que le Christ vit et aucun sentiment de repentance pour ce qu'il a fait. Il ne pense qu'à l'opportunité d'être sauvé si Christ se sauve lui-même. L'attitude du second est toute différente. Il est conscient d'être coupable et le reconnaît. Il reconnaît aussi l'innocence de Jésus. Jésus tourne son regard vers lui et lui annonce la bonne nouvelle de l'Évangile. Bonne nouvelle pour aujourd'hui. Bonne nouvelle dès aujourd'hui. Jésus dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Il faut comprendre ces paroles comme l'assurance dès aujourd'hui qu'un jour ils seront réunis dans le royaume du Père. Car Jésus lui-même ne sera pas dans ce royaume le jour même, mais seulement le dimanche après sa résurrection. Mais la promesse est valable dès aujourd'hui. Les trois croix représentent trois attitudes face au péché. Jésus meurt pour nos péchés. Le malfaiteur qui insulte Jésus meurt dans son péché. Le malfaiteur qui se repent meurt à son péché. Lui seul est sauvé dès aujourd'hui. La différence entre les deux malfaiteurs ne vient pas de leurs actes, de leur nombre de péchés, mais de la façon dont ils voient Jésus et par là même de leur attitude par rapport à leurs péchés. Que nous puissions chacun être ce malfaiteur qui regarde le Christ pour innocent et trouve au pied de sa croix le pardon de ses péchés. Que Dieu vous bénisse.